Fais monter vers ton roi, éclameur de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner, devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, Celui qui me guérit, me guérit, toi seul me rassaisis, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi, éclameur de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Alléluia ! Viens te prosterner, devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, Celui qui me guérit, me guérit, toi seul me rassaisis, toi seul me rassaisis, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. J'ai choisi un récit, un texte dans l'évangile, qui est celui de l'homme riche. C'est un récit qui est repris par les trois évangélistes, qui sont conduits par l'esprit, pour écrire ce texte. Donc c'est Matthieu, Marc et Luc. Des récits qui présentent des différences. Il y a là qui vous dirait, il y a des différences, donc c'est pas vrai, c'est arrangé, c'est bilouillé. Non, justement, c'est la preuve que c'est authentique. Si ça avait été vraiment un copier-coller, un texte exactement le même, là on aurait pu avoir des doutes. Mais puisqu'il y a des différences, c'est la preuve. J'ai choisi le texte rapporté par l'évangiste Liste Marc, mais je jonglerai entre les textes. Je prendrai même un texte de Luc, pour établir un parallèle entre les différentes motivations, pour venir poser la même question à Jésus à propos de la vie éternelle. Mais tout d'abord, prions. Père éternel, merci de nous parler par ta parole, encore aujourd'hui. Du temps des apôtres, mais encore aujourd'hui. Et je te prie d'ouvrir nos cœurs, notre intelligence, notre esprit, afin de comprendre ce que tu veux nous révéler, nous rappeler aujourd'hui. Amen. L'évangile de Marc nous rapporte le ministère de Jésus, ministère qui a eu lieu en grosse partie en Galilée, au contraire du ministère de Paul, par exemple, qui est allé annoncer le salut aux païens. Jésus est resté près de son peuple. Le but des évangiles et de Jésus, c'est de nous révéler le Père et la bonne nouvelle du salut en lui. Nous pouvons lire en Matthieu 5 ce que dit Jésus lui-même de sa mission. Vous n'allez pas en chercher, je vais le lire. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais lisons le texte qui nous intéresse aujourd'hui. Il est dans Marc, chapitre 10, verset 17 à 27. Un jeune homme vient trouver Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sûr d'hériter la vie éternelle. Je lis le texte. Quand Jésus se mettait en chemin, un homme a couru, se jetant à genoux devant lui. « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Donc, pour hériter la vie éternelle. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » Il n'y a de bon que Dieu seul. « Tu connais les commandements. Tu ne connaîtras point d'adultère. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne en auront ton père et ta mère. » Jésus lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'éma. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui peut être sauvé ? » Jésus le regarda et il dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Un jeune homme, donc, 24-30 ans, d'après certains traducteurs, vient trouver Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sûr d'hériter de la vie éternelle. Il a un doute. En parallèle, on peut voir aussi la démarche d'un autre homme, un docteur de la loi, qui pose exactement la même question en Luc, chapitre 10, verset 25. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Exactement la même formulation. « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus connaissait déjà sa demande avant qu'il ne la formule, dans un récit comme dans l'autre. Car la parole nous dit par David, au psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin à penser, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au éternel, tu ne la connais pas entièrement. Que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ? » Cet homme reconnaît implicitement que Jésus est Dieu. Il le qualifie Jésus de bon maître, dans un autre texte. Or Dieu seul est bon. Implicitement, il reconnaît que Jésus est Dieu. Nous avons ici deux personnages principaux, en dehors des disciples qui écoutent et de la foule. Jésus est un jeune homme. Dans un autre récit du même événement, en Luc 18-18, cet homme riche est qualifié de chef. C'est-à-dire un homme instruit dans la Torah. Intellectuellement, c'est ok. Il connaît les commandements de Dieu. Jésus en fait simplement le constat, en ne citant que les six commandements qui gèlent les relations humaines. Mais ici, le jeune homme lui fait l'aveu qu'il n'est pas satisfait. Il manque quelque chose. Ben oui, il n'a pas fait sien le premier commandement. Tu aimeras, tu adoreras la Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il n'adore pas Dieu d'un seul cœur. Au contraire, un docteur de la loi, qui en Luc, pose la même question à Jésus pour l'éprouver, pour le piéger. Jésus, je vous lis le texte, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, en Luc 10, 25. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Vous voyez, la même formulation. Jésus lui dit, mais pas la même motivation, Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui dis-tu ? Dans le texte ici de Marc, c'est Jésus qui cite les commandements, pour le jeune homme riche. Ici, Jésus demande au docteur de la loi, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Vous connaissez la suite, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain ? Et là, Jésus explique la parabole du Samaritain. Dans le cas du jeune homme, ici, c'est vraiment une question existentielle. Il n'est pas là pour piéger Jésus. C'est vraiment une question qui se pose au fond de lui-même. Il est inquiet. Il y a vraiment une réelle inquiétude. Jésus n'a pas cité au jeune homme, comme je le disais, les quatre premiers commandements, qui sont l'expression d'une relation parfaite avec Dieu. Il veut l'amener à découvrir ce qui l'empêche d'avoir cette relation. Et il fait la même chose avec moi, avec nous, quand on lit sa parole. Il nous travaille. Ici, dans le cas présent, son cœur est pris par quelque chose. Examinons les trois réponses sincères du jeune homme. Dans les trois textes, en Luc 18-21, « J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » En Marc 10-20, il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » En Matthieu 19-20, le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me mentit encore ? » Vous remarquez la différence ? J'ai observé, c'est différent de « J'ai tout respecté à 100%. » Il n'a pas la prétention d'avoir tout respecté dans la loi. Personnellement, j'observe le code de la route. Mais parfois, je roule avec mon code à moi. De là à ce que je dis que ce code-là, c'est le bon, c'est le mien. Et le meilleur, il n'y a pas loin. Oui, l'ecclésiaste régime très bien le cœur de l'homme et l'attitude par rapport au péché. En Ecclésiaste 10-20, « Non, il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Ici, Jésus voit que ce jeune homme est sincère et droit. Dans Marc, on lit bien, Jésus, l'ayant regardé, regardé l'aimant. Parce que Jésus voit dans son cœur qu'il est sincère. C'est une question sincère. Et parce qu'il l'aime, la réponse de Jésus est radicale. Parfois pour nous aussi. Et comme on dit à le table juste, « Il te manque une chose, va, prends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Pour résumer, notre cœur à nous, par quoi est-il empêché de se donner entièrement à Dieu, à son service ? Mon cœur à moi, par quoi est-il empêché ? Quel est l'obstacle à une communion parfaite, comme Dieu la voudrait ? Est-ce que je veux être parfait, comme le dit Jésus au jeune homme, « Si tu veux être parfait, avoir un cœur détaché de toute attache humaine ? » Ici, c'est un défi, car bien sûr, ce ne sera jamais possible à cause du péché qui est en nous. Dieu regarde notre cœur et notre intention première. Car c'est ce qu'il veut que je lui donne, mon cœur. Après, il s'occupe de tout mettre en ordre. On peut lire dans Proverbe 23, verset 26, la plus belle phrase, je trouve, dans la Bible aussi. « Mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Ce n'est pas une belle phrase, un beau verset ? « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Dieu demande qu'on lui donne son cœur, ou qu'on lui redonne encore son cœur, et encore et encore, toujours, par la prière et la lecture de la parole. C'est encore ce que dit Dieu aujourd'hui, pour moi. L'apôtre Paul, en Hébreu 3, le dit aussi. Combien de fois, Dieu n'a-t-il pas cherché à conquérir le cœur de son peuple rebelle ? Voici ce que dit Dieu de son peuple, en Hébreu 3. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. « Où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. Aussi, je fus hérité contre ces générations, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. » Esaïe dit aussi, en Esaïe 29, verset 13, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Au début du récit, le jeune homme n'est pas qualifié de riche. C'est un homme. Il faut attendre verset 6, je crois, dans Marc. Mais Jésus connaît les cœurs, et il sait l'inquiétude de cet homme, de ce jeune homme. Sa vie éternelle. Et la nôtre. Et nous, avons-nous l'assurance de la vie éternelle ? L'assurance que nous serons auprès de Christ après notre mort. Si nous n'avons pas cette assurance, comprenons bien la suite du texte et prenons notre décision. Car l'Épître aux Hébreux nous dit, « Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? » Un jugement qui appartient à Dieu. Devons-nous prendre ce texte au pied de la lettre ? Vendre et distribuer tous nos biens aux pauvres ? Je ne pense pas. Certains n'ont fait. Je pense en particulier à Pierre Valdo. Au XIIe siècle. Riche marchant à Lyon. On dirait, il va au McDo, il va au resto. Et son ami meurt, foudroyé à ses côtés. Là, il prend conscience qu'il ne sait pas où il va après la mort. Il cherche auprès d'hommes de Dieu qui ne savent pas quoi lui répondre. Il lit l'Évangile et tombe sur l'histoire de l'homme riche. Il est bouleversé. Il vend tous ses biens au désespoir de sa femme à qui il donne la moitié de sa fortune. Il se sépare d'elle, malheureusement, souvent des conflits à ce moment-là. Il va contribuer, avec toute autre partie de sa fortune, à former des prédicateurs et à traduire les Écritures pour que tous ses contemporains puissent la lire. Cela a donné les Vaudois, les Valdésiens, comme on dit, opposés aux indulgences, opposés à l'idée du purgatoire, pas de culte au saint, jusqu'en 1950. Ce que Marc veut mettre en évidence ici, c'est que nous devons nous examiner et discerner ce qui fait obstacle à une pleine relation avec Dieu. Souvent, l'obstacle qui nous empêche d'une pleine relation avec Dieu, je dois le dire pour moi, c'est le manque de lecture de la parole de Dieu. Lecture cursive, assidue. Hier, j'ai participé à Bruxelles avec une journée de formation, avec les AEPB. Là, il y a un prédicateur qui nous a donné un enseignement. Il lit sa Bible chaque année. Toute la Bible. Je ne vous dis pas le nombre de chapitres qu'il lit tous les jours. Et ici, tiens, je ne sais pas ce qui fait obstacle. Vous avez la réponse repartie. Dans le secret de notre cœur, de votre cœur, demandez à Dieu de vous révéler ce qui vous empêche d'être en relation, en communion avec lui. A-t-il accès à toutes les pièces de votre maison pour les nettoyer, à toutes les pièces de votre cœur. Demandez-lui ce que vous devez abandonner pour vous remettre en chemin avec lui et avoir un cœur tout brûlant d'amour pour lui. Si vous lui demandez, soyez sûr qu'il vous répondra si vous êtes sincère et droit dans votre démarche. Sûr et certain. Il va même vous dire vous montrer en lisant la parole du Dieu. Tu vois ça ? Tu vois ça ? On ne sait pas devenir saint du jour au lendemain, bien sûr. Jésus l'ayant regardé l'aimant. Il le fait aussi avec nous si nous sommes sincères. car en 1 Samuel 16,7 ça nous dit que Dieu regarde le cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au cœur. Il invite le jeune homme et avec Jésus c'est toujours une invitation à briser ce qu'il attache au monde et le suivre, à suivre son enseignement. On voit ici dans le récit que le jeune homme bien sûr a refusé cette vie avec Christ. Qu'il est difficile pour ceux qui ont des richesses et pas seulement de l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans un autre texte nous y trouvons la clé. Qui se confie dans les richesses. Pas ici comme je l'ai dit qui ont des richesses qui se confient. On peut très bien se confier dans ces richesses et dire « Oh, je suis bien au chaud je ne bouge plus. » Quelle richesse ? Pas notre serment de l'argent sécurité financière bien sûr mais réussite sociale considération des autres J'ai mille amis sur Facebook J'ai beaucoup de followers sur les réseaux sociaux J'ai un diplôme un statut social un poste à responsabilité et surtout j'ai mon orgueil Lisons la parole de Dieu régulièrement car Dieu nous parle à travers elle je l'ai déjà dit Demandons Seigneur de nous révéler ce qui fait obstacle et il le fera En fin du récit Je vois que j'ai encore une heure Jésus souligne l'impossibilité à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu par une histoire imagée Faire passer un chameau par le trou d'une aiguille c'est quelque chose d'impossible C'est en fait un proverbe perse qui a été repris par les juifs Et en perse on disait Faire passer un éléphant C'est le même principe C'est pour illustrer quelque chose d'impossible Le chameau était le plus gros animal de Palestine Puis de l'autre côté on a vu qu'il y avait d'autres spectateurs c'était les disciples écogiques Et ils se disent Qui peut être sauvé Je ne suis pas riche Et je ne peux quand même pas passer par le trou d'une aiguille C'est ça la réaction des disciples Tu parles d'un riche Et nous on n'est pas riche Mais on ne s'est quand même pas passé par le trou d'une aiguille Qui peut être sauvé leur dit-il à Jésus Mais Jésus heureusement ajoute ceci Jésus le regarda et dit Cela est impossible aux hommes Mais non à Dieu Car tout est possible à Dieu L'homme ne peut pas se sauver par ses oeuvres et ses mérites par lui-même Tout est possible à Dieu Car Dieu sauve par grâce C'est la seule solution Après le Que faire Le comment faire Et la clé est toujours dans la Bible Parce que la Bible s'explique toujours par la Bible Dans un texte de Marc Juste avant le texte que j'ai choisi aujourd'hui On peut lire au chapitre 10 verset 13 Voilà la solution On lui amena des petits-enfants avant qui il les toucha Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient Jésus voyant cela fut indigné et leur dit Laissez venir à moi les petits-enfants Ne les empêchez pas Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent Je vous le dis en vérité Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point Voilà la solution Puis il les prit dans ses bras il les bénit en leur imposant les mains C'était courant là-bas quand il y avait un rabbi d'apporter les enfants pour qu'ils les bénissent qu'ils les prennent dans les bras Un enfant est sans calcul C'est ça l'exemple Tant qu'il est au verso dépendant de son père et de sa mère Dans cette relation nous devons avoir avec Dieu qui nous parle nous devons avoir avec Dieu une relation qui nous parle par sa parole et dans la prière Il nous faut mettre de côté notre orgueil et nos propres efforts nos oeuvres Rappelons-nous ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Je vous invite à méditer ce dernier texte et je terminerai par le psaume 139 au verset 23 C'est l'attitude que nous devons avoir devant Dieu Sonde-moi ô Dieu et connais mon cœur Éprouve-moi et connais mes pensées Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité Amen Quand tout s'agit autour d'un que l'avenir est flot Quand l'ombre c'est l'obscur qui cherche ta douce portée Tu vois nos cœurs troublés et alarmés et de ta voix tu viens nous rappeler arrêtez arrêtez et sachez que je suis l'éternel Dieu oui oui je suis l'éternel Dieu c'est toi c'est toi qui est maître du temps de toute circonstance nous apprenons à tout lâcher à te faire confiance tu formes ton cœur et ta pensée oui par amour tu viens nous aimer arrêtons acceptons que c'est lui l'éternel Dieu oui c'est lui l'éternel Dieu exalté sur toute la terre exalté au plus haut des cieux devant lui tout se prosterne il règne en victorie oui c'est lui l'éternel Dieu oui c'est lui l'éternel Dieu apprends-nous à te faire confiance entièrement quand tout s'agite autour de nous que les montagnes chaussèles que les mers se déchaînent les peuples se saoulèrent tu restes le même malgré la confusion la peur dans les nations la peur dans les nations la peur dans les nations que les mers se déchaînent les peuples se soulèvent tu restes le même Malgré la confusion, la peur dans les nations Quelle que soit la saison, fidèle est ton nom Sous-titrage Société Radio-Canada